... Alors, d'après nos projections, la mise en oeuvre du PAP2 nous permettra de retrouver une croissance du PIB de l'ordre de 5,2% l'année prochaine, en 2021. Ça suppose un travail assidu, aussi au niveau administratif, que les gens ne dorment pas avec les dossiers ou qu'ils les laissent toujours le week-end pour attendre la semaine d'après et la semaine qui suit. Il faut que nous nous mettions au travail pour que ces 5,2% soient au rendez-vous dès 2021, 7,20% en 2022. Nous avons déjà fait 7,5%, donc ce n'est pas 7% du mois. Ce n'est pas des chimères, ce que je dis là. C'est tout à fait à notre portée. Tout à fait à notre portée. Nous l'avons prouvé, par l'exemple. Donc, moi, je ne parle pas dans les nuages. Je suis un homme qui a les pieds sur terre. Heureusement, je suis géologue, donc j'ai les pieds sur terre. Je ne parle pas dans les nuages. Tout ce que j'ai dit là, c'est des choses déjà que nous avons faites. Ce sont des choses que nous avons faites. Et donc, je dis, nous allons reprendre la croissance à 5,20% dès l'année prochaine. Ce n'est pas trop difficile, d'ailleurs, parce que nous serons à moins, donc, les faciles, quand on... C'est comme un malade qui reprend des forces. Il est facile de dépasser son état intérieur. Donc, 5,20% et 7,20% en 2022. Et le plus important, c'est qu'en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la première fois, le Sénégal va atteindre sa croissance à deux chiffres, qui est projeté à 13,7%. Et ça, c'est dû simplement quand même à l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada